Musique Et vous remerciez également Ce que la grâce de Dieu nous permet de nous entretenir en ce moment Je prie que Dieu vous fasse bien Et que Dieu bénisse votre famille Que Dieu bénisse votre vie Et que la grâce de l'éternel soit notre part Aujourd'hui nous allons nous entretenir Au sujet de l'avortement Donc pour le numéro 3 Donc l'avortement Lorsqu'on parle de l'avortement Alors c'est quelque chose qui est abominable Mais il y a des gens qui ont légalisé ça Il y a des gens qui trouvent que c'est normal Et dans plusieurs pays ils ont même légalisé ça Et lorsqu'on va parler on dit non Que le monde aujourd'hui n'est plus comme avant Et il y en a qui veulent pratiquer l'avortement Et je voudrais donc vous recentrer sur la pensée biblique Au sujet de l'avortement c'est vrai que dans le monde nous avons des avocats Mais le bébé qui est dans le sein maternel n'a pas d'avocat Le bébé qui est dans le sein maternel n'a pas de conseil pour le défendre Personne ne le voit Personne ne le connait Et l'enfant qui est dans le sein de sa maman L'enfant qui vit dans le sein de sa maman Seul Dieu est son avocat Parce que la parole de Dieu nous dit Dans Jérémie au chapitre 1 Verset 4 Je te connaissais Avant que tu ne sois formé dans le sein maternel Je te connaissais Avant que tu ne sois formé dans le sein maternel Avant que ta maman ne te mette au monde Je connaissais ce que tu deviens Et c'est moi qui t'avais choisi C'est pour dire que La vie que nous menons Et les actes dont tu poses Écoutez attentivement Dieu connait ces choses Avant notre naissance Aujourd'hui nous vous parlons C'est Dieu dans son nom de la science Qui savait qu'aujourd'hui j'allais vous entendre Dieu dans son nom de la science Il savait qu'aujourd'hui vous allez me suivre Écoutez donc La parole de Dieu est claire Nous lisons l'apocalypse Apocalypse 22 Vraiment un fardeau Même la vie est devenue chère Regardez les conflits dans les familles Regardez les familles Il était confliteur Il n'y a pas l'harmonie Il n'y a pas la joie Il n'y a pas vraiment la paix Avant Les gens pouvaient passer 5 ans Ils n'étaient même pas disponibles Ils pouvaient passer 500 francs dans la maison 500 francs sur la maison 500 francs sur la maison Parce que même les impôts ne valaient pas ça Ce n'est pas On ne pouvait même pas payer La vie était agréable La vie était vraiment harmonieuse Il y avait l'intégrité Il y avait la fidélité N'est-ce pas Il y avait la fidélité Mais écoutez L'homme Il s'est élevé maintenant pour dire Je me suis émancipé Bon avant c'était plus comme aujourd'hui Aujourd'hui je suis libre de faire ce que je veux Je peux tomber en scène comme je veux Et aussi avorter comme je veux Je voudrais vous dire Que j'ai été dans une localité Où il y avait un médecin dans cette localité Qui était spécialisé dans les avortements Quand tu as lu tu donnes 5 ans de mille Et il faisait le travail Écoutez bien Quand il était sur son lit de mort Trois jours avant sa mort Il pleurait jour et nuit Parce que les enfants le pourchassaient Les enfants le pourchassaient Parce que les enfants le pourchassaient Jour et nuit Il disait Les enfants veulent me tuer Les bébés veulent me tuer Les voilà venus Les voilà en train de me pourchasser Les voilà en train de me bastonner Et il pleure oui oui Les enfants sont en train de me tuer Pendant trois jours durant Et donc il a consacré cela dans les pleurs Écoutez bien Il a avorté Tes enfants aussi vont te tourmenter Tu as accepté de façon volontaire avorter Sache que tu t'attires donc la sentence Quelqu'un voyageait Il y a un groupe C'est un groupe C'est un groupe Ils ont été donc dans un hôtel Pour y habiter Et pendant qu'ils se reposaient Au moment du sommeil Un de leurs s'est levé En train de pleurer En train de pleurer Que l'enfant l'avait me tué L'enfant l'avait me tué L'enfant l'avait me tué Il se trouve que c'est un monsieur Donc il avait poussé sa femme à avorter C'est lui-même qui a poussé sa propre femme à avorter Écoutez Et l'enfant maintenant vient le hanter dans son sommeil Et partout il part pour dormir L'enfant vient donc pour le tourmenter Et je sais Que toi qui m'écoutes Oui l'enfant dont tu as tué Et il vient te ramener Chaque nuit Dans tes rêves Il vient te ramener les nuits Chaque nuit Dans tes rêves Il vient te troubler Et tu n'as plus de sommeil Parce que tu as avorté Et vous avez dit Les animaux là Un animal Un animal Noir Un poulet Qui est dans la maison d'un homme Même les chiens Vous savez Que les animaux protègent les petits Ils veillent sur les petits Ils prennent attention Ils aiment les petits Et ils prennent soin d'eux Mais l'homme C'est lui qui s'est tellement rabaissé Et qui veut maintenant donc légiférer Vous dites que Comme les enfants prennent goût à la vie De façon prématurée Et que L'impédicité c'est normal C'est leur vie Et comme ils tombent enceintes facilement Donc c'est mieux De laisser enceintes Pour autoriser l'avortement Celui qui accepte une telle loi Et celui qui crée une telle loi Qui vote une telle loi Mais Dieu ne va pas L'avortement Écoute bien Même si tu n'as pas avorté Le fait que tu as contribué Tu n'as pas avorté Voyez Ta maman ne t'a pas avorté Il ne faut pas avorté Ton papa non plus Quelqu'un qui est bien Et doué des sages Et bien d'éduqués Et quelqu'un qui craint Dieu Ne va jamais prendre son stylo Pour autoriser L'avortement Écoutez bien Les animaux ne font pas ça La Bible dit Toutes personnes qui pratiquent l'avortement Et sont des métriers Et la Bible dit que l'air par là C'est les tanks de feu et de souffle Lisez Apocalypse 21 Verset 8 Je ne vous maudis pas Je suis en train de vous parler francement Pour dire que la grossesse dont tu as su Tu la votes Sache que tu es candidat à l'avorté Ce n'est pas moi qui l'ai dit C'est Apocalypse 21 Verset 8 Lise Et pense-y Pourquoi les gens avortent Parce que Parce que L'enfant là va venir gâcher ma vie Et c'est vraiment une honte pour moi Une humiliation Si j'enfante et puis maintenant Je tombe enceinte depuis alors que je veux me marier Alors si je tombe enceinte Je vais déshonorer mes parents Si je tombe enceinte Alors on ne va plus me considérer Je serai donc banni et haï par tout le monde Eh bien s'ils vont te maîtriser Mais quand seront-ils donc de l'enfer Alors quand sera-t-il de l'enfer Alors quand sera-t-il de l'enfer Écoutez bien Alors depuis notre naissance Nous avons vu Que quand une femme était enceinte Et à un moment donné Si elle était enceinte Par maladie ou Et que cela engendrait une fausse touche Écoutez bien Ce jour là Aucun membre de la famille n'est mangé Parce que c'est comme une abomination Et dans nos traditions là Il y a bien des gens qui ont présenté la paura Ça c'est une maladie qui a affecté une femme enceinte Et que cela a entraîné Et que cela a coulé la grossesse Donc ce jour la personne mange Parce que c'est la tristesse totale La désolation Écoutez bien Au lieu que les gens prennent l'engagement La décision de dire Ils vont interdire l'impudicité Vous savez Dans le temps passé Nos ancêtres avaient interdit l'adultère Nos parents ont interdit l'adultère Nos grands-parents ont interdit l'adultère L'impudicité Et quand un jeune homme forniquait Et si la famille était mise au courant Alors il l'était donc tué Et j'ai vu ça Avant l'ère des indépendants Ce monsieur il était vraiment bandit rebelle Et le jour qu'on a ôté sa vie Ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué C'est lui-même On lui a donné une corde On lui a donné un poison Et lui a donné aussi une flèche Et on lui a dit d'aller dans sa maison Et on lui donne une heure Il peut choisir les types de morts qu'il veut Et pour pouvoir laver la France Et la Bible nous dit également Comme je le disais dans Deuteronome 22 Verset 22 Jusqu'au verset 27 Si les gens étaient coupables Et les deux étaient lapidés à mort Ce sont les deux qu'on tuait Ils ont envie de doter la malédiction Il y a plusieurs familles aujourd'hui Qui vivent dans la malédiction Parce que l'impunicité les a souillés L'impunicité les a souillés L'avortement les a souillés Et c'est devenu vraiment misérable Et j'aimerais vous dire Pour que notre vie soit harmonieuse Pour que nous ayons la bénédiction de Dieu Il faut que nous sachions ce qui est différent Alors si l'animal n'avorte pas Et même la poule n'avorte pas Et même les animaux qui sont dans nos Les chiens qui sont dans nos maisons Nos familles n'avortent pas Ce n'est pas l'homme que Dieu a créé Et qui lui a doté l'intelligence et la sagesse Et lui a donné la belle vie Ce n'est pas ce dernier de prendre la décision Pour ôter une vie Pour avorter Puis Dieu nous en épargner Puis Dieu nous en épargner Puis Dieu nous en épargner Et chère jeune fille Sachez une seule chose Et dans les temps anciens Quand une fille forniquait Vous voyez son mariage là C'était vraiment un mariage d'humiliation Un mariage de honte Vous voyez elle est déshonorée déjà Il n'y a pas de fête Sinon il n'y a pas de fête Il n'y a pas de fête Il n'y a pas de fête Et maintenant c'est Même ça là c'est pour le prétendant qui en veut Sinon bon elle était même tuée Une jeune fille qui connaissait un homme Qui a connu un homme avant de se marier Elle devait être tuée Afin que Afin de pouvoir purifier la famille Mon frère Ma ce fait être aujourd'hui Tu n'as pas de fête Tu n'as pas de fête Tu as déjà Commis l'avortement Et aujourd'hui là Tu es vraiment Tu es en souffrance Et même tu as des insomnies Et là où tu es Alors tu travailles Mais tu ne jouis pas Et Et n'en parlons pas C'est vraiment la tricette Et non seulement c'est la tricette Mais tu as avorté Tu n'arrives pas à tirer profit Alors Que vas-tu faire maintenant Ecoute bien Toi qui m'entend Qu'est-ce que tu vas faire maintenant La Bible nous apporte la solution Il a dit dans Esaïe au chapitre 1 Verset 18 Vénez et plaidons en ce moment Vénez et plaidons en ce moment Même si ton péché est rouge Que tu es avorté à plusieurs Que tu as été compli d'avortement Ou bien que tu as indiqué quelqu'un Le lieu où on pratiquait l'avortement Ou que c'est toi qui as donné l'argent Ou bien c'est toi qui as autorisé Voyez un seul avortement Ça peut concerner donc Engager la responsabilité de 5 personnes Alors ceux-là qui vendent les produits De l'avortement C'est eux qui sont les maillots jaunes Parce que ce sont des métriers Et un Jean 3 verset 15 nous dit Si quelqu'un a son frère C'est qu'il est un métrier Si tu prends en dégoût La grossesse que tu portes La grossesse que tu portes Si tu prends cela en dégoût Et tu l'as déjà haï Au point de vouloir l'avorter Sache que c'est un problème C'est pour te dire Esaïe 1.18 dit Véné et Pnédance Même si ton péché est rouge Je vais te purifier Pourvu que tu ouvres ta bouche Ouvre ta bouche et dire Comme un Jean 1 Verset 9 nous dit Si tu as le courage Alors de ta genou devant le pasteur Pour dire Oui je suis pour parler d'avortement Et je viens pour demander pardon Pour me répentir Écoutez bien Dieu même dit Je suis Dieu Je suis fidèle Et je suis juste Puisque tu as confessé de ta bouche Pour confécher ton péché Moi Dieu je te pardonnerai Et je pardonnerai aussi Et je te pardonnerai Alors la sentence qui devait tomber sur toi Alors tu seras enlevé Mon frère ma soeur As-tu entendu ? Voici la solution A ta préoccupation c'est pas ma solution La solution à ton problème là C'est la répentir Cherche un nom de Dieu Ou que tu peux trouver un pasteur Va le voir Et dis lui Que tu viens pour te répenter Parce que tu t'es rendu coupable d'avortement Et cela est devenu un fardeau de malédiction C'est devenu une abomination sur toi Et cette abomination peut contaminer tes enfants et tes arrières Tu vas m'arrêter là J'espère qu'en ce moment tu es en l'art J'espère qu'en ce moment là tu es agité en toi Parce que tu as eu à tuer Tu as avorté Et voilà la solution à ton problème Lève et saisis le temps Pour que Dieu prenne pitié de toi Et te pardonner Au nom de Christ Jésus Mes frères et soeurs Je vais m'avoir été là Peut-être que vous voulez Venir à prendre contact avec nous Pour la prière Ce n'est pas un problème Vous venez à CVK LVD Nous sommes à la pâte d'oie A côté donc de l'échangère Donc tous les lundis Lundi d'art Tous les lundis Libé au 8h Lundi matin à 8h Jusqu'à 12h Nous sommes là Et nous vous accueillons Et nous nous entretenons avec vous Et prions pour tout ce qui vient Que Dieu vous accompagne Nandis suis pas ton cœur Si tu peux tu peux appeler Si tu veux Prends le numéro Et tu appelles 78 91 08 91 78 91 08 91 Quand tu appelles Tu peux être en contact Avec nous Et nous te montrerons Ce que tu dois faire Écoutez bien Écoutez Au fond de mon cœur C'est vraiment La tristesse Des enfants innocents Et puis on les tue comme ça On les avorte Il y a vraiment La Bible a déclaré Et la Bible dit clairement Alors ceux qui sont coupables De ces pratiques Ils n'ont pas D'héritage Au paradis Leur passe L'empêche Parce qu'ils sont Des maîtriers Et que tu te donnes De te mettre en règle Au nom de qui Jésus J'espère que Cette émission Vous a été très utile Ce VK LVD A besoin De vos soutiens Et voici Le numéro Alors si vous faites ainsi C'est le compte Orange monnaie De CVK LVD Que Dieu vous Donne Afin que vous puissiez Et que Dieu vous bénisse C'était le passeur Qui vous entretenait Et Dieu nous donne La semaine prochaine Au nom de Christ Jésus Amen Amen